C'est le point de vue de mon chien. Je suis dans la peau de mon chien pour raconter une partie de ma vie. Voilà un moment qui a été très difficile, dont j'avais envie de parler depuis longtemps, mais comme l'idée d'un témoignage, ça ne m'intéressait pas, ça ne me plaisait pas. Je suis avec mon chien très souvent depuis 11 ans. Comme il a participé à cette époque-là, à ces moments si difficiles, et comme j'ai pu l'observer, et j'ai pu observer qu'il était extrêmement sensible, intelligent, drôle, je me suis dit que de parler du canin, de parler de l'humain, de mélanger, de brouiller les pistes, ça m'a plu. D'un seul coup, c'est arrivé petit à petit dans l'écriture, à ce qu'il soit, mettre des caractères humains, il est assez prétentieux, parce qu'il a l'impression de participer, de faire partie de la race des seigneurs. Donc, d'y mettre comme ça, ces qualités-là, ces défauts-là, ça me plaisait. Et puis ensuite, moi, quand les rapports s'inversent à un moment donné, parce qu'en quelque sorte je fais une dépression, de le traduire de cette manière-là, en devenant assez bestiale finalement, parce qu'elle devient carnivore, et que les rapports s'inversent, lui, devient végétarien, ça me plaisait, voilà, ça me plaisait, puis c'est une sorte aussi d'autoportrait, j'imagine, ce chien. Je me suis lâchée, libérée, et je me suis régalée beaucoup plus que pour un scénario. J'étais surprise, en fait, de découvrir, comme le métier d'actrice, qu'on pouvait s'abandonner, se lâcher, et que chaque journée, c'était vraiment des surprises merveilleuses. Et comme un enfant qu'on découvre, chaque jour, en fait, j'avais très hâte de retrouver cette écriture, et très hâte de découvrir ce qui allait arriver malgré moi. Comme quand je joue, quand je raconte une histoire en tant qu'actrice, et que je me régale, et que je ne sais pas ce qui va sortir. C'est la seule chose qui est intéressante, franchement, pour nous, quand on est artiste, c'est pas de savoir ce qui va sortir, c'est de se dire, je sais où je vais, je sais ce que j'ai envie de faire, vers où j'ai envie d'aller, mais je ne sais pas ce qui va sortir. Et c'est ce qui se passait chaque jour. Donc, je me suis vraiment régalée. En tant qu'actrice, c'est que j'élague beaucoup, après, je garde l'essentiel. Quand j'arrive dans le décor, avec les costumes, avec les partenaires, je suis là. Je suis là, et je n'ai pas d'autre choix. Après avoir pensé, rêvé, imaginé, travaillé, hop, ça arrive malgré soi. C'est un peu pareil, j'ai trouvé pour l'écriture. C'est-à-dire qu'on rêve, on y pense, on se dit, je veux faire ça, je veux faire ça, puis finalement, on est devant la page, et puis le truc sort, et puis ce n'est pas du tout, en fait, ce qu'on avait pensé. Et ça, c'est merveilleux, parce que d'un seul coup, on est emmené par quelque chose, puis on se dit, mais ça m'emmène là, mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas que j'allais, par exemple, aller vers le canin pour moi, pour mon personnage, enfin, d'inverser les rôles. Je ne pensais pas que j'allais de ce côté-là. Et ça m'a beaucoup plu, parce que je me dis, en fait, c'est ça. Parce que plus on s'approche de l'animal, et plus on voit l'être humain. J'ai découvert vraiment l'écriture, quoi. Je mets une broderie, je mets cette couleur jaune, je vais la retrouver après. Il faut qu'on la retrouve ici, il faut qu'on la retrouve là. Par exemple, l'idée de triturer mon diamant quand je commence à être stressée, parce que le diamant représente la naissance de mon fils, de mon garçon, puisque je raconte sa maladie quand il avait 4 ans, ça le s'est mis. Et ce symbole du diamant était très important. Et donc, du coup, l'idée de le retrouver à chaque fois, dès qu'il y a un stress, de toucher ce diamant, d'avoir besoin de se rassurer, de se toucher, c'est des détails, en fait, tous ces détails qui m'ont énormément plu, et qui me font penser aussi à mon travail d'actrice, quoi. Parce que ce sont vraiment les infimes détails qui sont merveilleux, qu'on ne peut pas refaire après, qu'on ne peut pas retrouver. Mais sur le moment, quand on joue, et d'un seul coup, quand on est dans le mini-détail, c'est ce qui va toucher le spectateur. Donc c'est ce qui m'a plu en écriture, et c'est ce qui m'a plu de déco. Je me suis dit, mais finalement, c'est la même chose, quoi. C'est de garder un lien, de garder le lien maman-Gaston, mon chien, et moi, de garder toujours ce lien, et de penser toujours à ça, et de ne pas savoir où on va. Et ça m'a... j'ai adoré, ouais. Je me précipite sur mon ami Jim, la vieille peluche. Je partage mon inquiétude en ce qui concerne maman. Son comportement n'est pas normal. Jim m'écoute avec attention et me demande, est-ce qu'elle dort plus que d'habitude ? Oui, beaucoup. Je dois la réveiller pour me sortir. Est-ce que son chant lexical rétrécit ? Oui. Ces derniers temps, elle ne parle presque plus ou seulement pour dire « putain », « chier », « raclure ». Je vois. Laisse-t-elle pousser les poils. J'en ai vu plein sur les jambes. C'est un des symptômes chez la femme. Symptôme ? Elle a une maladie. Je me lèche les pattes pour calmer l'angoisse. Jim me regarde avec tendresse et m'annonce le verdict. Elle fait une dépression. Tu sais, Gaston, l'homme est un animal particulier, mais comme nous, il est doué de sensibilité. Je ne suis pas le temps. Vous... Sous-titrage ST' 501